Et notre invité de parcours ça va être Namori Silla, président de FFA, vous le connaissez très bien, un acteur du football et qui a été suspendu tout récemment par le Conor sortant pour des motifs que nous ne savons pas pour l'instant. Mais il est bien dans ce studio pour les détails. Bonsoir et bienvenue messieurs. Bonsoir monsieur frère et ami, bonsoir à vos milliers d'auditeurs. D'accord. Rapidement on va entamer comment vous avez apprécié la gestion du Conor avant qu'on ne revienne peut-être sur votre suspension, peut-être on va parler un peu comment vous appréciez la gestion du Conor après deux ans. Merci beaucoup et surtout merci pour l'invitation. D'accord. J'ai apparu très peu dans les médias depuis la nomination de la normalisation parce que j'ai toujours estimé que moi-même j'ai appartenu à un comité de normalisation, il faut le rappeler, de 2016 à 2017. Il était normal quelque part qu'on ne revienne dans l'ombre pour essayer d'accompagner ce processus de normalisation. Puisque quand on parle de la normalisation c'est qu'il y a eu problème, il y a eu problème entre les acteurs de football. Il n'était pas du tout adéquat à l'époque de prendre quelques positions par rapport à la normalisation parce que ceux qui ont été nommés dans la normalisation n'étaient responsables de rien par rapport à la crise entre les acteurs de football. Donc depuis ça on s'est mis à disposition des uns et des autres. Comme vous le savez, je suis le premier vice-président de la Ligue de football, l'amateur responsable des compétitions. Et de ce côté nous avons réalisé plusieurs activités avec le comité de normalisation. C'est la preuve de transparence que nous avons observée dans notre collaboration avec le comité de normalisation nonobstant par rapport à leur gestion du processus de normalisation. Maintenant pour faire un bilan du comité de normalisation, je pense que le comité de normalisation a échoué totalement dans sa mission. Vous savez, la mission non inscrite d'un comité de normalisation, c'est de mettre les acteurs de football ensemble. Malheureusement, je n'y suis pas à parvenir parce qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un que les acteurs de football guinéens ne sont pas ensemble. Pourtant c'était ça leur principale mission. Inure la famille du football. La famille du football, puisque c'est parce que quand les acteurs de football ne sont pas ensemble, c'est pourquoi la FIFA se permet de nommer un comité de normalisation afin qu'ils puissent mettre les acteurs de football ensemble et terminer par l'élection d'un nouveau comité exécutif. Malheureusement, ils ne sont pas parvenus à mettre des acteurs de football ensemble. Donc cela veut dire que le Conor a dérangé au lieu d'arranger. Bon, je ne veux pas commenter le reste. La seule chose que je sais, ils ont trouvé que les acteurs de football n'étaient pas totalement ensemble. Mais à leur départ, ils étaient encore plus divisés. D'accord. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas pu mettre les acteurs de football ensemble. Deuxièmement, ça devait se terminer par l'élection d'un comité exécutif. Mais est-ce que... Et il n'y a pas eu l'élection du comité exécutif, donc pour moi, ils ont échoué dans leur mission. Mais est-ce que ces acteurs du football guinéens avaient aussi la volonté d'être ensemble? Parce qu'on connaît aussi ce qui se passe à l'interne. Est-ce qu'il y avait une volonté de votre part de vous unir à fond d'aider le football guinéens? Est-ce qu'il y avait cette volonté à l'interne? Vous savez, quelqu'un ne peut pas prendre ce petit héritage de sa famille et mettre dans le football. Et qu'on dit après qu'il ne veut pas que ça marche. C'est un discours qui n'a pas raison d'être, à mon avis. Au fait, on va venir là-dessus peut-être après par rapport à ma suspension. Au fait, il y a des personnes qui sont venues se greffer, aux membres du comité normandia, sont très tôt, et qui ont commencé à charger d'autres acteurs de football. C'est un sens au moins que le fossé a commencé à se créer. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Cela veut dire que les amis d'hier sont devenus directement maintenant des ennemis. Bon, donc, c'est comme ça que ça a commencé. Il faut dire des sortes telles qu'elles sont. Mais ils se sont trompés. Moi, je ne donnerai pas de nom. Vous savez très bien comment les choses se passent dans notre milieu. Je ne donnerai pas les noms des gens. Mais vous savez, ici, quand nous, on a décidé de se retrouver dans un hôtel de la place, il y avait tous les acteurs de football, sans exception. Il n'y avait pas deux camps et rien. Quand il y a eu deux à trois mois dans les sept qu'avaient les membres du comité de normalisation pour faire l'élection d'un nouveau comité exécutif, il y avait tous les acteurs. Le seul club qui n'était pas présent ce jour-là, c'était le Rafia, qui n'était pas représenté. Et ils n'étaient pas contre à ce qu'on se retrouve pour accompagner le processus de normalisation. Lors de cette grande rencontre, il n'y a jamais eu un seul mot qui était hostile au comité de normalisation. Personnellement, il y a eu le tiraillement entre certaines personnes et moi quand j'ai dit que aujourd'hui, si nous sommes là pour trouver une solution, c'est parce que nous sommes en partie responsables de la crise qui est là. J'ai dit aujourd'hui, moi, je ne serais pas, par exemple, d'accord qu'on accuse les membres du comité de normalisation d'être à la base de la crise. Non, ils ne sont pas à la base de la crise, c'est les acteurs de football, c'est eux qui ont créé la crise. Maintenant, ils ont été nommés pour résoudre la crise. Maintenant, ça fait trois mois, il n'y a aucune visibilité, il reste quatre mois et on n'a aucune information par rapport à ce qu'ils comptent faire par rapport à leur chronogramme. C'est pour cette raison qu'on s'est retrouvés. Et juste après, malheureusement, on a vu un communiqué de certains nombres de clubs, A.S. Caloum et autres, pour lui, n'est-ce pas, les réseaux sociaux. C'est en ce moment que la vraie division a commencé entre les acteurs de football. Par rapport à quoi ces clubs-là, c'était par rapport à quoi ? Parce que certains pensaient que une partie des membres statutaires s'était regroupée contre le comité de normalisation, tandis qu'il n'y avait rien contre le comité de normalisation. C'est parce que les gens voulaient avoir une certaine clarté, n'est-ce pas, dans le chronogramme du comité de normalisation qui devrait aboutir à une élection, puisqu'il y avait déjà trois mois qui s'étaient écoulés dans les sept. Il restait quatre mois où il n'y avait aucune visibilité, il n'y avait rien. Donc, c'est pourquoi les gens se sont retrouvés, n'est-ce pas, ont voulu savoir davantage par rapport à ce que le comité de normalisation comptait dans les quatre mois. D'accord. Cette division qui a commencé à l'inter, entre les acteurs du football, comment on peut rendre responsable ce comité de normalisation ? Ok. Vous savez, il suffit juste d'être transparent, d'être avec tout le monde. Ils n'ont pas été. Non. C'est très clair, il ne faut pas se voiler la face, ça s'est passé devant tout le monde ici. Ça a été le premier problème. Vous savez, quand les gens viennent chez vous, ils viennent dire certaines choses sur une personne que vous n'avez jamais écoutée, vous n'avez pas entendue, et que vous prenez au pied de la lettre. Et dire d'un, ça devient très compliqué pour l'autre d'accepter d'aller avec vous par après. Donc, c'est là que vous décommissionnez cela. Après, il y a eu une succession. J'en viens. On a commencé à avoir automatiquement une pression sur certains employés de la Fédération guédienne de football qui étaient, notamment ceux qui travaillaient au Centre technique national, qui ont vu que finalement, ils étaient là, mais leur prérogative était quasiment dévolée à d'autres personnes. Donc, ils étaient obligés de libérer le tablier. Ils avaient la tête mal, mais la langue... Voilà. Donc, on a vu une cascade de démissions. Après, il y a eu la suspension. Les suspensions ont commencé. Notamment, Elasma Mourba blesse, qui a été très rapidement suspendu. Et puis, c'est suivi, c'est parti, encore jusqu'au niveau de la ligue professionnelle. Il a été révoqué également. Il a été révoqué pour des raisons que vous connaissez, dont une disposition qui concerne les organes ont été utilisées pour limonger un démembrement. C'est-à-dire que tout ça, c'est contraire au statut. Donc, je crois que ce sont ces décisions qui ont poussé les gens à être beaucoup plus résidus, désormais, par rapport à toute approche avec les membres du comité nord-régien. Malgré cela, je pense qu'il fallait simplement appliquer les textes. C'était plus simple que ça. Quand on vient gérer la normalisation, on n'est pas obligé d'aller avec tout le monde. Nous, quand on était avec... Nabe, je crois. Nabe, Nabe, Hamad Tamou. Ça n'a pas pris du temps. Il y avait 9 mois. Durant les 9 mois, il y avait 121 membres statutaires. La FIFA a été ferme. Il faut qu'on baisse de 121 à 65. Vous savez combien de fois c'est compliqué de dire aux gens « Rénoncer à votre droit de vote, c'est très compliqué. » On a fait le tour de la Guinée. C'était le plus difficile. Et malgré cela, le jour de notre assemblée, l'assemblée le 28 décembre, l'adoption de ce statut au palais, ceux qui n'étaient pas d'accord ont eu le droit de prendre la parole pour vendre, n'est-ce pas, leur proposition. Et finalement, l'assemblée s'est librement prononcée là-dessus. Mais est-ce que ça a été le cas avec ce comité de normalisation ? J'ai dit clairement non. Donc cela veut dire comme si là vous n'êtes pas d'accord avec l'émissaire de la FIFA qui vient de quitter et qui dit que le Conor a pleinement joué son rôle ? Non, c'est son avis qu'il donne. Moi, je ne vais pas commenter ses propos. La seule chose que je sais, il ne faut pas oublier que le comité de normalisation, les membres sont désignés et nommés par la FIFA. Si ces gens échouent, vous voyez la FIFA venir dire « On a échoué, nous-mêmes. » Donc, c'est le côté politiquement correct de la chose. L'honnêteté intellectuelle, l'honnêteté intellectuelle. Non, ne sois pas étonné là-dessus. Maintenant, M. Sylla… Tu ne peux pas mettre une affaire au monde et puis dire que… Exactement. Et rénoncer à ça. Non, entièrement d'accord avec vous. Maintenant, M. Sylla, vous, en certains moments, on vous a accusé de jouer en double jeu, être pro-Conor. Lorsque vous avez senti que le navire est en train de chavirer, vous vous êtes rétracté, et vous avez rejoint, notamment le G47. Malheureusement, c'est l'ingrédient et en même temps la plus grosse maladie de notre football. Et c'est ça même l'essence de toutes les crises qu'on vit. On vous associe à la personne, généralement, qu'on déteste pour que ça puisse aller. Au fait, moi, j'ai toujours œuvré pour que les acteurs de football se mettent ensemble. Je l'ai dit à l'entame. En quoi, par exemple ? J'ai rencontré tout le monde. J'ai rencontré les gens, je parlais avec eux, mais jamais avec les membres du comité de normalisation. La dame, je ne la connaissais pas du tout. Bien que certains m'ont dit qu'elle a été ministre, moi, je ne suis pas quelqu'un de politique. Je n'ai jamais connu cette dame. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, M. Giawara et M. Sylla, je ne l'ai jamais connue. C'est ces gars que je connaissais. Et ces gars, en tant que journaliste, et ces gars, c'est également, c'est par WhatsApp, parce qu'il n'était pas, quand il a été nommé, c'est par WhatsApp, c'est un jeune qui a énormément de respect pour moi. Je l'ai félicité par WhatsApp. Jamais, je ne connais même le numéro de téléphone des autres membres du comité de normalisation. Moi, encore madame, il ne suis jamais allé à son bureau. Donc, comme associe au comité de normalisation, moi, j'ai été élu à la Ligue amateurs. Quand vous avez été élu, c'est que vous ne répondez plus à votre propre personne, mais à votre propre personne morale. Vous représentez une entité. Et les membres club amateurs que nous représentons au niveau de la Ligue amateurs ne nous ont jamais mandaté de s'opposer à la gestion du comité de normalisation. Donc, que les gens nous voient en train de travailler avec les membres du comité de normalisation et qu'ils nous qualifient après de complices, libres à eux. Mais nous, nous avons des engagements avec des personnes qui nous ont votés, qui ont demandé à ceux qui viennent faire développer le football amateur en leur nom. Donc, on travaille avec le comité de normalisation. Le comité de normalisation a respecté en partie sa part de fédération guinéenne de football envers la Ligue amateurs, puisqu'ils ont continué verser régulièrement le fonctionnement de la Ligue amateurs. Malheureusement, il n'y a pas un moyen d'organiser, en tout cas, c'est ce qu'ils nous ont dit, d'organiser toutes les compétitions qu'on aurait dû organiser à ce niveau. Mais est-ce que c'est pour autant, on va dire que je suis comptable de ceux qui ne marchent pas au niveau du comité de normalisation ? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, je le dis ici, devant tout le monde, je suis membre fondateur de G47. Et c'est à l'âge de Mme Barblaise qui m'a appelé. Je lui ai dit, viens me trouver à la maison. Il a dit, non, Maurice, ça fait trois mois, il n'y a pas de visibilité. Je lui ai dit, trouve-moi à la maison. Il m'a trouvé à la maison. On s'est entretenu. Je lui ai dit, Blaise, si tu veux qu'on recrute tout le monde, on rassemble tout le monde, moi, je voudrais qu'on appelle tout le monde sans exception. Même ceux qui ont écrit à la FIFA, je voudrais qu'on appelle tout le monde. Sans cela, je ne viendrai pas. C'est normal. Il était d'accord. C'est pourquoi les premiers courriers qu'on a signés et déposés à la Fédération du Nain de football ont été signés par Boubatri, qui était alors le directeur général de l'ASK. Vous pouvez l'appeler et vérifier. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'exclusion. Donc, ceux qui pensent que c'est maintenant qu'ils sont arrivés dans G47, ils se trompent. J'ai toujours été dans G47. Et pour la petite histoire, G47, j'ai été désigné comme directeur de campagne de G47. Mais j'ai fait ma campagne autrement. Donc, cette opinion, ça leur appartient. Mais au niveau du G47, ce débat n'a jamais existé. Maintenant, est-ce que c'est vrai que parmi ce G47-là, à un certain moment, il y a eu des gens qui ne voulaient plus vous sentir, qui vous ont traité d'être un traître, une taupe au sein de ce G47 ? Je ne dirais pas ça parce que personne n'a eu le courage de me le dire en face. Au fait, il y a quelque chose contre laquelle j'ai lutté. Je vous ai dit que je voudrais que... Moi, j'ai voulu que tout le monde soit ensemble. Et aujourd'hui, tous les Guinéens sont en train de se tuer pour que cela se réagisse. Et j'ai dit, parce que c'est un ami proche avec Amadou Diaby, c'est peut-être ce qui les pousse. Ça peut être. Amadou Diaby est un grand frère, un ami, un collaborateur, quelqu'un qui a l'oil et qui a servi notre football. Il y a même eu une photo avec Amadou en train de traîner en sac d'argent dans une zone de l'adoption des statuts. Ça aussi, je peux venir dessus. Au fait, pour aller plus loin d'abord, par rapport à ce que les gens disent, Amadou Diaby est un acteur majeur sur le plan qu'on le veut, oui ou non. C'est quelqu'un qui peut beaucoup apporter à notre pays sur le plan international. Aujourd'hui, il y a beaucoup de réalités auxquelles nos gouvernants doivent faire face. si les instances comme la CAF et la FIFA et aujourd'hui, ils ne mobilisent de l'argent que pour le football. Si vous avez quelqu'un de ce côté qui est connecté et qui a la possibilité de vous assister, vous voulez rassembler tout le monde. Vous voulez rassembler tout le monde. Pourquoi l'exclure ? Donc, c'est pourquoi j'ai estimé qu'il était normal. Et ce fameux sac auquel vous faites. Au fait, ce jour, vous savez, il y a eu quatre assemblées organisées par le comité de normalisation. Les trois, il n'y a pas eu, les acteurs n'ont pas été hébergés. Je ne dirai pas les primes que certains ont eu ici, mais c'est gênant d'en parler. Amadou Diaby était très content. Il a dit, oui, je suis vraiment content. Je vois que les acteurs de football se donnent les mains. Les statuts sont adoptés. J'invite tout le monde à manger. Je suis la personne. Il a dit, non, la fédération a déjà acheté à manger pour tout le monde. Certains n'en veulent même pas. Mais il y en a qui viennent jusqu'en Zéry-Corée. Ils n'ont pas les moyens et des trucs comme ça. Je te supplie. Mais il a dit, non, je ne le fais pas parce que je connais les Guinéens. Ils peuvent donner n'importe quel. Je dis, moi, je m'engage. Je suis prêt à aller au charbon. Mais je voudrais que ce que vous voulez acheter, au lieu que ce t'argent reste au restaurant ici, ou des plats de 500, 600, 1 million, franchement, donnons ça aux acteurs qui se retournent. Et c'est après l'adoption des statuts. Ce n'est pas avant l'adoption des statuts. Donc, si c'est l'adoption des statuts, c'est peut-être amener à penser qu'il y a eu corruption pour que ce soit voté. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Après l'adoption des statuts, c'est librement, les gens ont dit, effectivement, vous avez pris une bonne initiative. Certains n'ont même pas voulu manger le marché que la fédération avait acheté. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Certains de vos confrères, bien sûr, sont partis... Bon dire sur l'info, interpréter autrement. C'est pourquoi il faut toujours attendre. Si on revient un peu en arrière, en 2015, vous vous rappelez, vous étiez ce jour-là peut-être orphelin dans la salle, parce que vous n'avez pas été compris. Est-ce que tout n'a pas été fait ce jour pour qu'il y ait toujours la crise au sein du football guinéen ? Parce que ce jour, il y avait... À l'époque, c'est Antonio Soiré qui était le président des clubs et il y avait un problème entre Djibril Becken-Diara et Salif Supervé. Mais le consensus, c'était quoi ? C'était de permettre à Salif Supervé de passer et mettre la Ligue de football professionnelle en place et que le président Antonio Soir soit le tout premier président. Ce jour-là, vous avez tout fait, mais vous n'avez pas été compris. Est-ce que tout n'est pas parti à partir de 2015 jusqu'au jour d'aujourd'hui qu'on soit dans cette crise ? Bien, une partie de la crise vient de là, mais la crise dans notre milieu a commencé depuis l'élection de 2011. Et au fait, il y a eu une sorte d'alliance forcée entre Djibril Becken et Salifu Kamara Supervé à l'époque. Moi, j'étais avec Djibril Becken. À l'époque, on avait fait le tour de toute la Guinée. Quelqu'un qui avait fait pour les clubs amateurs, il y en avait 71 à l'époque, à travers des compétitions. Qu'aucun autre, en tout cas, Guinée, n'avait fait parce qu'il avait acheté les équipements pour les 71 clubs de division nationale de Guinée. Les équipes de l'intérieur, il les a pris en charge. Deux semaines de nourriture, transport à aller-retour. Et il a aussi assisté les ligues régionales. Donc, il était bien parti pour être élu comme président de la Fédération Guinée de football. Mais entre-temps, l'eau a coulé sous le pont. Et puis, il s'est vu obligé de céder la place pour Supervé. Donc, ça a marqué. Nous tous, ça nous a marqué. Et à l'époque, moi, j'avais eu beaucoup de propositions pour que je puisse le quitter pour aller avec le défunt président, Péa Sonam, Bruno Bangoura. Bruno Bangoura. Pour la simple raison qu'il avait le courage de prendre la parole d'une certaine chose que d'autres membres du comité ne faisaient pas. Parce qu'en Guinée, on est spécialiste dans la création des dictateurs. Quelqu'un est chef. On dit, ok, c'est le grand chef. Le culte de la personnalité. On aime trop ça. Il n'est pas question de dire le contraire de ce qu'il veut. Le Guinée n'aime pas ça. Donc, les gibri-garabicains, c'est pas quelqu'un qui... Il n'est pas comme ça. Il n'accepte pas ça. Ça lui a valu sa suspension. Colonel Youssouf Traorier qui était venu dénoncer la façon dont la sanction a été prise. Il n'était pas d'accord. Lui aussi, il a été sanctionné automatiquement. C'est grâce aux relations personnelles de gibri-garabicains à l'époque qu'il avait été blanchi et autorisé par la CAF et la FIFA d'être candidat au poste de président du comité exécutif en 2015. Donc, vous comprendrez aisément pourquoi je n'étais pas d'accord par rapport à certaines choses qui se faisaient dans la salle. Mais effectivement, je suis d'accord avec vous, monsieur Kava. Ce qui s'est passé en 2015 s'est resté. Tout le monde n'a pas voulu passer l'éponge de ce... D'accord. Foufana, s'il vous plaît, vous allez m'excuser un tout petit peu. On vous a largement écouté. Vous êtes revenu un peu sur l'histoire et vous étiez même membre d'un autre Conor. Vous êtes revenu sur quelques pans de votre passage au niveau de ce Conor-là et vous nous réveillez un peu l'histoire. Moi, en tout cas, je suis vraiment éclairé de tout ce qui a été posé comme question et aujourd'hui, on voit quelques rencontres avec peut-être les têtes des listes avec le gouvernement. Est-ce que ces autorités ne sont-elles pas en train de jouer avec le feu ? Connaissant un peu, il y a eu des intimidations, il y a d'autres qui sont séquestrés avec des heures de rencontres et puis à l'issue, pratiquement, il n'y a rien. Est-ce que vous pensez que c'est la solution pour une sortie de crise ? Bien, évidemment, je crois que Gerson a été très clair. Il a dit que la solution est interne. Et je crois que nous, entre nous ici, on peut trouver la solution. Il faut qu'on arrête de penser. Vous savez, pendant longtemps, pour nous, les acteurs de football, entendre le nom de la CAF et la FIFA est synonyme d'assurance pour nous et de protection. On se dit, quand on parle de la CAF et la FIFA, ça vient nous protéger, nous, les acteurs de football. Mais durant ce mandat du comité de l'Ontario, finalement, on a vu le nom de la FIFA utilisé comme une sorte d'arme de menace contre les acteurs de football. Malheureusement, cette façon d'utiliser le nom des instances n'a fait que rendre les gens beaucoup plus résides dans leur position. Puisque chacun, quand même, se tite de son petit club quelque part. Il oeuvre pour que ça puisse marcher. Pour ce qui concerne les acteurs, les quatre têtes de liste, malheureusement, j'avais oeuvré aussi pour qu'il y ait un consensus, pour qu'il y ait une seule liste. Mais, vous savez, comme je l'ai dit tantôt, il s'est passé un certain nombre de choses, n'est-ce pas, qui ont mis un plomb dans l'aile du consensus avant cette crise. Pour juste citer un exemple, il a été question que les acteurs de football, après le rejet du projet de statut présenté novembre 2022, il était question, les membres du collectif sont venus rencontrer les membres du G47 afin qu'on puisse trouver un consensus autour du texte. L'entretien, ça a commencé. La première fois, j'étais présent. La seconde fois, moi, je m'étais déplacé, mais il y a eu des avancées. Et quand il s'est revenu, il n'y avait toujours pas de solution. Et on a rencontré les gens parce que le point qui bloquait davantage, c'était le mode d'élection. parce que nous, on avait dit qu'on préfère l'élection poste par poste. Malheureusement, l'avenir nous a donné raison. Parce que si c'était l'élection poste par poste, il n'y aura pas sur le sujet. Au jour d'aujourd'hui, c'est ceux qui ont été récalés, même si c'est de façon injuste. Ils allaient se retrouver dehors et les membres du G47 avaient la possibilité de voter le président qu'ils souhaitent et voter les autres membres du G47 qui étaient là, qui avaient librement postulé. Malheureusement, on n'a pas été écoutés. Et durant ces travaux, durant ces travaux, G47, on a décidé d'accepter l'élection par l'Est. Pour quelles raisons ? Pour deux raisons. La première raison, parce qu'on a écrit officiellement à nos gouvernants d'intervenir dans la crise guinéenne. G47 l'a fait. Nous, on a écrit officiellement. Nos communicants, en tout cas, ceux qui ont souvent pris la parole au nom de G47, l'ont solennellement fait également pour solliciter l'intervention parce que nous sommes quand même dans un État. Ce que nous faisons, certes, c'est nous qui sommes aujourd'hui des acteurs de football, mais le football, c'est pour tous les Guinéens. Et on le fait sous la responsabilité de l'État. Si l'État dit stop, il n'y aura plus de football. C'est aussi simple que ça. Donc, quand il y a crise, aujourd'hui, il est normal que tout le monde se tourne vers celui qui est considéré comme le père de la nation et qui est le président de la République et qu'il commet quelqu'un, en tout cas le premier ministre comme il l'a fait. Dr Bernard Goumou, oui. C'est grâce à l'intervention, c'est grâce à l'intervention de l'État qu'il y a eu consensus entre les acteurs de football autour des textes. Problème, il y a eu 15 points d'accord entre nous, les acteurs de football, moins les membres du comité de normalisation. Mais ceux qui venaient intervenir, ceux qui venaient échanger avec nous autour des 15 points, on dit qu'ils étaient en relation directe avec les membres du comité de normalisation. Sauf que, quand on a travaillé, le jour qu'on a travaillé dans un hôtel avec les membres du comité de normalisation, finalement, on a travaillé sur trois points pensant que les 12 autres points étaient réglés. C'est par après qu'ils nous ont dit que non, eux, ils ne sont pas au courant de d'autres points. Ce qu'ils savent, c'est les trois autres points. Points qui restaient. C'est là, certains membres de G47 ont compris qu'on s'est fait avoir. Parce qu'ils venaient nous voir comme quoi on est en train de s'entretenir. On a déjà un accord. On a un accord déjà de tous les 12 points avec les membres du Conor. Parce qu'ils venaient nous dire qu'ils étaient en... Ils collaboraient avec les membres du comité de normalisation. Donc, quand les gens... Donc, c'était un piège. Exactement. Les gens ont dit... Ça veut dire que la trahison a commencé depuis. Donc, on s'est fait avoir. C'est pour cette raison que les gens, au niveau du comité de normalisation, ne voulaient plus entendre parler de consensus avec des personnes qui les ont trahis. Ils se disent... Ils vont faire quoi d'autre ? Je rappelle une autre proposition que nous, on avait, n'est-ce pas, faite au niveau du code électoral. Même quand on a accepté l'élection par liste, on avait proposé que si sur une liste, par exemple, un ou des candidats sont récalés et que les autres membres qui sont sur la liste avaient trois jours ouvrables pour les remplacer. La proposition a été rejetée. G47 avait fait cette proposition parce qu'on savait que ceux qui arrivaient aujourd'hui pouvaient arriver. Donc, c'est pour vous dire qu'on a fait beaucoup de travail dans l'ombre pour éviter la crise, mais on a été associés à toutes sortes de figurines détestables comme quoi nous étions des manipulés. vous étiez parrainés par X ou par Y, c'est ce qui amène tous ces problèmes. Lors de la dernière rencontre du vendredi, selon nos indiscrétions, finalement, il y aurait eu un consensus, Maturin aurait cédé, il y a maintenant un quota qui a été proposé par chaque candidat. Est-ce que vous confirmez cette information ? Moi, je ne confirme pas. Maintenant, parlez-nous de l'élection. Attends, attends, attends. Je ne confirme pas. C'est parce que c'est ce que je voudrais dire ici. Peut-être que certains trouveront que je vente trop le G47. Mais croyez-moi, parfois, au niveau du G47, quand il y a deux propositions, même certaines personnes qui sont ailleurs aujourd'hui peuvent détermoigner, c'est le vote. M. Lamine Kaba a une proposition, Fofana a une proposition, et puis ils sont là, chacun argumente. Si nous trois autres n'avons pas d'accord, on se met au vote. Très rapidement. Ça a toujours été comme ça dans le G47. Donc, c'est l'Assemblée et la Vérée. Donc, s'il y a eu un accord, tant mieux. C'est ce que nous ressortons tous. Et nous, au niveau du G47, quand on mandate quelqu'un pour aller nous représenter, pour les textes, par exemple, dans un hôtel réceptif, c'est moi qui avais été choisi pour aller échanger et d'autres personnes, pour aller échanger avec les membres du comité de normalisation. Et ce qui a été convenu là-bas, bien que tous n'étaient pas d'accord, vu que c'est un principe chez nous, tout le monde a adhéré. Donc, aujourd'hui, si le général Mathurin, il est parti, il s'est engagé avec les autorités, comme vous êtes en train de le dire, soyez sûrs et certains que tous les membres du G40 devront s'arranger derrière cette décision. D'accord, on va revenir sur l'essentiel, si vous me permettez, il ne faut pas qu'il n'y ait pas de l'amérique à bas. Et comment votre suspension est intervenue ? Parce que ça a surpris d'en. Nous, on a suivi une interview avec les journalistes où vous avez même expliqué un peu ce qui s'est passé dans la salle. Mais par après, vous avez été suspendu et les motifs, on a trouvé un peu discutable. Qu'est-ce qui s'est passé réellement entre vous et la présidente du Conor, Madame C? Entre la présidente et moi, il ne s'est absolument rien passé. Mon arrivée... Mais c'est elle qui a pris quand même la décision. Exactement. Mon arrivée dans la salle, mon arrivée dans la salle, le micro était avec le secrétaire général. Qui faisait police de l'Assemblée. Qui faisait la police de l'Assemblée. Il faut qu'on explique un peu aux auditeurs que les gens comprennent comment tout cela fonctionne. Allez-y. Au fait, quand c'est une assemblée ordinaire, c'est-à-dire l'Assemblée, elle n'est pas élective. C'est le président de la Fédération ingrédienne de football qui fait la police de l'Assemblée. Le règlement de l'Assemblée est là et il a fait foi. C'est là, en français, c'est lui qui donne la parole. C'est lui qui limite le temps d'intervention. OK. D'accord. Et quand c'est une assemblée générale élective, c'est la commission électorale. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je suis président de la Fédération ingrédienne de football. Moi, je suis président de la Fédération ingrédienne de football. Je suis candidat à ma propre succession. Moi, je continue à faire la police de l'Assemblée. Il y aurait conflit d'intérêt, oui ou non? Oui, bien sûr. Bien évidemment. C'est pourquoi... Parce que vous avez des adversaires en face. C'est pourquoi, lors d'une assemblée générale élective, c'est la commission électorale qui est censée caractériser la transparence et la séparation de pouvoir. C'est elle qui doit faire la police de l'Assemblée. Et après toutes les interventions que vous avez certainement pu suivre en direct, puisque les images étaient produites et diffusées par la Fédération ingrédienne de football, personne ne m'a vu, même crier sur quelqu'un, plus forte raison, manquer de respect à qui que ce soit. C'est quand M. le secrétaire général a dit que les élections et les trucs que tout est repos, j'ai dit je suis désolé, j'ai dit ce processus, il est fini. Ce processus a été ouvert pour 60 jours. Les 60 jours sont terminés. Si on doit aller de l'avant, c'est un nouveau processus qui doit commencer. C'est là, il a pris le micro, il me dit si je parle encore, qu'il va me mettre dehors parce que c'est lui qui fait la police de l'Assemblée. Je suis désolé, M. le secrétaire général, vous ne pouvez pas faire la police de l'Assemblée. La police de l'Assemblée ici doit être assurée par la commission électorale. C'est en ce moment Mme la présidente de Conor a pris le micro, elle a dit que jusqu'à preuve du contraire, c'est elle qui est présidente du comité de normalisation et me dit monsieur, je vais vider la salle. Je n'ai pas dit un mot, j'ai pris mes effets et je suis sorti de la salle. C'est quand je suis sorti de la salle devant au moins une vingtaine de témoins, c'est en ce moment le président de Luba est sorti derrière moi. Il n'était pas délégué, il était simple candidat, c'est lui qui m'a insulté dehors de la salle. Je me suis retourné, j'ai dit pourquoi tu m'insultes et il dit tout le camp. Donc, c'est avec lui, moi j'ai eu l'altercation. Et le responsable de sécurité de la ligue professionnelle était là, le grand frère Aboukat était là et d'autres personnes sont venues m'encompagner. J'ai pris ma voiture, je suis parti. C'est tout ce qui s'est passé ? C'est ce qui s'est passé et je me suis arrêté vu que comme vos collègues se sont fait vider, se sont vus même interdits de rentrer, je me suis arrêté à leur niveau, j'ai accordé une interview là-bas. Si j'avais profité des injures, peut-être que certains l'auraient puisqu'ils étaient juste derrière la clôture, ils m'auraient entendu. Vous savez, c'est bien bon d'accuser les gens mais il faut être capable d'apporter les preuves. C'est extrêmement important. Donc, c'est après, j'ai appris, j'ai été notifié je crois le 27 ou le 28, 28 comme ça, 29, j'ai été notifié. 8 mois passés ? Oui, que je suis suspendu. Quand j'ai ouvert, c'était une grande surprise parce que je n'ai même pas prononcé le nom de la femme. Je ne suis pas quelqu'un qui vient d'arriver dans le football, je suis très connu dans le milieu et j'ai eu la chance de faire la mission avec certains parmi vous et tout ça et je gère un monde extrêmement compliqué qui est le monde amateur et dont certains sont jusqu'à l'eau-là. Il n'y a pas quelqu'un qui peut citer un précédent. Alors, comment je peux aller insulter une dame qui était de toutes les façons, qui partait de toutes les façons en quelques jours ? C'est pas possible. C'est pas possible quand même. Donc, c'est totalement faux. La suspension, c'est pour jusqu'à quand ? Ah, c'est que j'ai vu, j'ai pu lire, ils ont dit, jusqu'à l'Assemblée générale prochaine. D'accord. Je crois, c'est ce qui a été écrit. J'aurais aussi aimé, j'aurais aussi honnêtement aimé que mon accusateur soit en face, qu'il soit confondu à ce qu'il veut dire. C'est extrêmement important. D'accord. Et qu'aujourd'hui, la fédération... Je suis un collaborateur de la fédération de la fédération en tant que deuxième personnalité d'une structure nationale qui est la Ligue Amateur. Il suffit juste de m'inviter. En même temps, tu es président des clubs. Je suis président des clubs comme un vide que je viens expliquer. C'est extrêmement... Combien que je m'explique. Il n'y a rien de tout ça. Et avant d'arriver même à la sanction, vous savez, comme on connaît un certain baromètre, il y a Blam, il y a Renéso, il y a des étapes. Mais ils se sont retrouvés automatiquement à l'extrême pour prendre une décision de suspension. Comment vous comprenez tous ces faits-là, toutes ces décisions ? Comment vous les comprenez ? Moi, je résume tout cela comme un acharment de tous ceux qui sont proches du journal Mathurin. Je le dis parce que, je le dis, il y a juste quelques mois, vous avez vu une cascade de limoges de secrétaires administratifs au niveau des ligues techniques. Et bizarrement, toutes ces personnes sont proches du journal Mathurin. Ils sont des G47. Donc Mathurin, c'est un délément à battre. Mais très clairement. C'est-à-dire que toutes les personnes qui... Qui roulent autour... Essayez de regarder, simplement. d'abord au début. Au début, et tous ceux qui prenaient, qui ont pris part à la toute première réunion de ceux qui est devenu après G47, il y en a qui étaient obligés de démissionner de leur poste. Il y en a qui ont été carrément limogés. Vous comprenez ? Et le secteur général d'alors, qui est un ami proche de Akoui, il a été limogé avec effet immédiat. Vous comprenez ? Après, c'est là, Maman Mablaise qui est passé, etc. Et puis, vous avez vu le Limoges très rapidement, sans aucune raison, des secrétaires administratifs des ligues techniques. Et puis, la dernière balle, c'était pour moi. D'accord. On aurait tout vu avec ce Conor, peut-être aujourd'hui, on a eu quand même d'autres informations. Même Fofana, je voudrais lui poser la question, comment il vit avec cette suspension aujourd'hui ? C'est vrai qu'il n'y a pas de toi. Vous savez, moi, ma personne n'a jamais compté dans ce qui est en train de se passer. J'ai pris tout de suite un appel devant vous ici. Je continue à être très, très impliqué afin qu'on puisse trouver une solution. C'est ça, le plus important pour moi. Vous prenez mon équipe, j'ai un club de troisième division, mais il y a plusieurs enfants là-bas. ce que nous prenons aujourd'hui comme décision. Vous prenez le président KPC, il y a des milliers d'enfants d'Étélu, le président Antonio, le président Bouba, etc., le général Mathurin, le docteur Sampou, le jeune Louis Kamara, Al-Mami, il y a plein de personnes dont la vie est liée aujourd'hui au football. Donc, moi, je ne regarde pas ma personne. La seule chose qui compte pour moi, c'est l'opinion que ceux qui me connaissent savent que ceux dont on m'accuse, je n'ai absolument rien à voir avec ça. priorité, c'est la nation, je ne sais pas. Mais M. Cilla, sans vous, est-ce que l'élection est possible ? Sans vous ? Sans sa personne. Non, pas sa personne. J'ai 47. Sans le G-47. Sans le G-47. Vous savez, nous, nous sommes respectés de l'irachie et de l'autorité. On l'a toujours fait. On n'était pas d'accord pour les textes. Mais on a sollicité qu'ils nous accompagnent. Ils nous ont conseillé. Ils ne nous ont rien imposé. Il n'y a pas eu d'émission. C'est nous qui avons sollicité la médiation. Ils ont fait la médiation. Le Premier ministre restait avec nous jusqu'à 17h sans manger. Donc, ils nous ont conseillé en acceptant les partis votés. Les textes. Pourtant, on savait qu'il y avait des problèmes dedans. Les preuves sont là aujourd'hui. Que le G-47... Est-ce que les problèmes au sein du G-47, ce n'est pas lié à votre parrainage ? À votre parrain ? Non. Non, pas du tout. Ce n'est absolument pas lié à sa seule personne. C'est par rapport à toutes les personnes qui n'étaient pas prêts à se soumettre. et qu'on les dicte ce que les gens veulent. En fait, faites ça. Ce n'est pas sa personne. Aujourd'hui, il n'est pas là-bas. Un autre est là-bas. Ça va être la même... Ça allait être la même chose. La question n'est pas totalement répondu. Si ils prendront part... Non, ça... Non, je dis... Je répondais. Aujourd'hui, si la médiation et nos autorités nous disent allez-y aux élections, nous allons partir. D'accord ? On ne va pas chercher à voir trop ailleurs. on va partir aux élections. Mais la FIFA vient d'envoyer un courrier déjà que c'est les trois candidatures qui seront maintenues. La FIFA, par exemple, ils ont utilisé quelle disposition pour dire que c'est... Quelle disposition statutaire pour dire que ces trois listes là devraient rester. Vous savez, on est dans un... On est dans un... Président, jamais il n'y a eu un tel cas. On n'est pas... Nous ne sommes pas des spécialistes de la chose. Mais je voudrais que quelqu'un me ressorte une disposition dans le règlement du gouvernement de la FIFA, dans les statuts de la FIFA. C'est le résultat de la commission électorale qui a vérifié toutes les candidatures. On ne parle pas de ça. C'est qu'on est en train de vous parler. Foufouana, le processus électoral s'étend sur 60 jours. S'étend sur 60 jours. L'ouverture, examen, validation, publication de la liste définitive, la liste provisoire, dépôt des recours, examen des recours, etc. Élection, c'est 60 jours. 60 jours, sont terminés. N'est-ce pas ? Ils n'ont pas pu organiser l'Assemblée. Rien d'autre n'a empêché l'Assemblée. Pour vous indiquer, juste, ce n'était pas une élection. La Cannes, U17, au Maroc, il y a eu le coronavirus. Les équipes qui étaient qualifiées pour cette Cannes, finalement, la Cannes n'a pas eu lieu. L'Ouganda avait même fait le déplacement. Ils étaient obligés de rebourser le chemin. Est-ce que l'édition suivante, est-ce que les équipes qui étaient déjà qualifiées sont revenus ? Non, ils n'ont pas été reconnus. Sauf que celles qui se sont battues pour avoir une nouvelle base. C'est-à-dire que quand la date est fixée pour quelque chose, quand ça s'est passé, c'est passé. vous remettez tout à zéro. Vous remettez tout à zéro. Vous reprenez tout à zéro. Vous reprenez tout à zéro. c'est une nouvelle élection. Normalement, pour nous, il y a certains nouveaux processus qui auraient dû commencer. C'est-à-dire, on devait reprendre tout à zéro, partir soit sur 30 jours avec procédure accélérée, c'est-à-dire ouverture de dépôt de candidature, tout ce que je viens de citer. Soit on partait carrément sur 60 jours. Mais, il n'y a pas eu ça. Donc, pour nous, c'est pas... Malgré tout ça... Oui, tout ce qu'on voit comme ça... On ne peut plus être clair que cela. C'est comme si on a pris les mécaniciens, on les a envoyés au niveau de notre football pour gérer. Donc, c'est difficile à comprendre. Mais aujourd'hui, peut-être que vous avez eu des petits soucis lors de cette assemblée avec le secrétaire général. Peut-être à cause de votre position ou ce que vous avez avancé comme vérité. Et aujourd'hui, c'est lui qui est au commande. Est-ce qu'il ne serait pas important bien d'avoir une commission ad hoc auprès du comité exécutif de la Fédération de game de football pour gérer le reste? Est-ce que ça va être le souhait du G47 parce que là, il y a une crise de confiance entre vos membres aujourd'hui et Kabat-Sanketa? Mais, vous savez, quand vous avez approché des personnes afin qu'elles trouvent une solution, déjà une crise qui existe, il ne faut pas chercher à en créer davantage. La FIFA, nous nous sommes totalement en adéquation. j'ai entendu voir comme si nous ne respections pas du tout les directives, les statuts, les règlements de la FIFA. On l'a toujours respecté. Personne ne nous a vu un jour faire des sitings à la Fédération de football. À chaque fois qu'on voulait, on avait des avis, on a écrit à la FIFA. C'est ce qu'on a toujours fait. La FIFA a dit que le secrétaire journal allait gérer les affaires courantes. Nous, nous restons pour l'instant, nous restons conformes à ça. Donc, c'est ça le plus important. à la FIFA. Sous-titrage Société Radio-Canada